... Demeurez béni, précieux téléspectateurs de la RTVC. Bienvenue dans votre émission, à vous la parole. Orateur de l'enseignement du 19 septembre 2023, le pasteur Désiré Doisailly a enseigné les 1743 personnes qui étaient présentes au temple de la CMCI Côte d'Ivoire, si ça n'a jamais liberté, sur tranquilliser le cœur du dirigeant et des frères. Nous devons apprendre à tranquilliser les cœurs et particulièrement le cœur du dirigeant. Qu'il soit présent, qu'il soit absent. Il faut qu'il porte en lui ce témoignage. Que nous sommes pour lui une grande source d'encouragement. De joie. Parce que nous tranquillisons son cœur. Cet enseignement a été d'une véritable bénédiction pour les saints qui étaient présents suivant leurs différents avis. À vous la parole. En ce jour merveilleux, nous avons été vraiment bénis par l'enseignement de notre ancien Dois Saïd qui nous a vraiment exhortés à faire du progrès dans nos marches avec Dieu, qui nous a vraiment exhortés à mener des actions pour pouvoir tranquilliser le cœur de nos dirigeants. Vraiment, c'est un enseignement d'encouragement, en ce sens que les frères doivent être toujours à la tâche. Parce que lorsqu'une assemblée de saints se réunit en masse, c'est le diable qui a toujours le désastre dans son camp. Et c'est une joie pour le dirigeant, à son absence, comme à sa présence, de voir que les frères sont toujours mobilisés à la tâche, à masse. Et c'est une joie pour le Seigneur de voir que les saints sont là à l'appel. Vraiment, nous partons encouragés et déterminés à travailler, à donner le meilleur de nous pour que les saints soient tranquilles, pour que le dirigeant soit tranquille, pour que le cœur de Dieu vraiment soit réjoui. J'aimerais être infiniment reconnaissant au Seigneur pour cet enseignement qui est bienvenu pour moi, qui travaille depuis un certain moment à faire du progrès avec le Seigneur. Et ça prouve que c'est encore un encouragement que le Seigneur nous fait à devoir grandir encore dans sa marche. Je suis vraiment, vraiment infiniment reconnaissant au Seigneur, qui confirme encore les choses dans le cœur, et qui nous demande encore de grandir avec lui, qui nous aime tellement, qui nous demande de faire encore plus, 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 aller encore plus en avant avec lui. Et aujourd'hui, ce qui m'a marquée, c'est la présence des frères, surtout à l'enseignement. Nous étions vraiment nombreux. Et vraiment, j'ai été dans la joie, voyant les frères assis, écoutant l'ancien Dwa Saïd, parlant du fait de tranquilliser le dirigeant. Et vraiment, j'ai été marquée par l'enseignement. Et je vois que tranquilliser son dirigeant est vraiment, vraiment important. Je n'avais pas vraiment vu ça avant, mais aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Et je rends grâce à Dieu. Et je repars, étant béni, me disant qu'il faut que je tranquillise le cœur de mon dirigeant. Il faut que je tranquillise le cœur de mon frère qui est à côté. Donc, que le Seigneur soit béni. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ces miracles qu'il est en train d'opérer à Douala, entièrement. Et Dieu travaille, et jusqu'à présent, il travaille. Et j'ai béni son Saint-Nom pour la guérison, la délivrance, pour les miracles qu'il opère dans cette croisade à Douala. Que toute la gloire revienne. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce message, le message de ce jour, qui nous a beaucoup encouragés à tout faire pour plaire au cœur de nos dirigeants, au cœur même des frères et des sœurs. Et aussi, lui dire merci, infiniment merci aussi pour les guérisons, pour les délivrances qu'il opère en ce moment à Douala. Que toute l'honneur et la gloire reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce au Seigneur qui m'a fait la grâce d'être là ce soir pour entendre l'enseignement qui a porté sur le fait que chaque croyant doit travailler pour tranquilliser et le cœur des frères et le cœur du dirigeant. Et l'exemple de Philemon m'a marqué parce que Philemon était un frère qui avait rempli cette condition-là. Il avait réussi à tranquilliser le cœur des frères et également à tranquilliser le cœur des dirigeants. Et pour ma part, je comprends que je dois être comme Philemon. Je dois travailler pour non seulement tranquilliser le cœur des frères qui sont avec moi, mais également le cœur de mes dirigeants et le cœur du dirigeant national qui est le pasteur Ménéo Boniface. Et à ce niveau, il faut dire que le Seigneur nous invite à travailler à notre salut, c'est-à-dire à ôter de notre vie tout ce qui peut nous empêcher d'être une bénédiction pour les frères dans le sens de tranquilliser le cœur, les consoler et leur faire éprouver la joie. Et je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce d'entendre ce que j'ai entendu. Tranquilliser le cœur du dirigeant, tranquilliser le cœur des frères, être présent malgré l'absence du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Ménié, aux rencontres de l'Église, c'est l'essentiel du message qui a été retenu par le peuple de Dieu. Merci pour votre fidélité à la RTVC. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.